Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler manga. Alors je lis des mangas en fait depuis environ... Je calcule environ 8 ans. Ça a commencé en fait parce que je devais commander des mangas pour la section dans laquelle je travaillais. Et que forcément pour acheter des mangas il faut d'abord pouvoir en lire et devoir en lire. Donc j'ai commencé il y a 8 ans en demandant tout simplement conseil à ma collègue de l'époque. En lui disant que voilà, moi les mangas je n'en avais jamais lu. Que ça m'intéressait. Que comme beaucoup de personnes de ma génération et qui se reconnaîtront. Donc j'avais vu les versions en dessin animé. Donc Candy, Olivier Tom. Comment ça s'appelait ? Quel le survivant ? C'était bon ça. Quel le survivant ? Ricky Larson. Enfin bon bref. On passe. On a tous regardé ça. Ceux qui sont des années 80 se reconnaîtront. Et donc elle m'a passé quelques mangas jeunesse pour commencer. Et j'ai bien accroché. Et après de moi-même j'en ai lu vraiment beaucoup. J'ai eu on va dire 3 bonnes années avant de changer de travail en fait. Enfin de changer de lieu de travail. J'ai eu 3 années où j'en lisais vraiment énormément par série entière. Alors il faut dire aussi que là où j'étais, il y avait plus d'une centaine, peut-être même un millier de mangas. Donc c'était vraiment énorme. La collectivité avait mis beaucoup d'argent et de volonté à développer un fonds manga. Ma collègue était vraiment très pointue sur le sujet. En revanche, je ne lisais pas et aujourd'hui encore je ne lis pratiquement pas de mangas pour les adultes. Tout simplement parce que ce n'est pas un univers qui m'attire énormément. Enmi les Taniguchi. Mais le reste, ceux que j'ai essayé, je n'ai pas accroché. Donc je suis restée en fait avec ceux jeunesse. Donc quand j'ai changé de collectivité, on avait quelques mangas mais pas trop. Donc ça m'a fait un peu bizarre au début. Et puis après, le chef de l'époque a décidé de développer le fonds. Et avec ma collègue Priscilla qui doit regarder. Donc je lui fais coucou Priscilla. On a acheté quelques séries. Bon, on a été limité par la place. Voilà, autant être honnête. Et on a commencé aussi des séries inédites que je ne connaissais pas. Et voilà, on a continué comme ça. Et là, lundi dernier, elle est arrivée généreusement, tel Superman, dans mon bureau. Avec trois nouveautés que je voulais vous faire partager. Donc elles vont faire partie de mes lectures du mois. Donc il y en a un que je vais vous présenter immédiatement que j'ai déjà eu. Alors, le voici. Oui. Choubi Choubi. De Konami Kanata. Qui est donc l'auteur de « She, une vie de chat ». Donc vous aurez reconnu quand même le dessin. Donc là, c'est le tome 1. Donc c'est... Je vais vous lire la quatrième couverture, ça ira plus vite. « Avant de devenir un bon gros chat enronnant, Choubi Choubi était un chaton plein de vie, tout excité par ce qui l'entoure. Ce sont ses premiers moments, l'âge tendre d'une boule de poil, que Konami Kanata propose de nous raconter à travers ce manga tendre et drôle. » Alors oui, c'est vraiment pour les enfants. En plus, c'est dans le sens de lecture français. C'est mignon, c'est adorable. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Ceux qui aiment « She » vont aimer Choubi Choubi. Puis c'est par petites séquences. Et moi, j'ai beaucoup aimé la séquence où elle essaye désespérément d'attraper des petits flocons de neige qui sont... qui virevoltent autour d'elle. Bref, c'était très très mignon à lire. Donc je le conseille vraiment pour les plus jeunes et c'est dans le sens de lecture français. Ensuite, elle m'a amenée... Alors, ça s'appelle « Happy Clover ». C'est une série toute nouvelle complète en 5 volumes. Donc la précédente, je ne sais pas combien il y aura de volumes. Là, c'est une série complète en 5 volumes. Donc là, c'est le volume 1 que je ne connais pas, donc. Ça, ça va se passer dans une... C'est l'histoire d'une petite lapine, Clover. Et ça se passe dans la forêt du croissant de lune. Dans ce premier tome du journal de notre forêt, je vais vous raconter comment on a accueilli Mello, une nouvelle élève dans notre école. C'est qui s'est passé quand Buster, le lapin voyageur, est arrivé au village et plein d'autres choses encore. Pourquoi pas ? Là, la lecture va être un petit peu plus dense. Mais bon. Why not ? Et la troisième lecture, ce sera donc la série Telle que tu es de Kaname Hirama, publiée chez Kana. Alors, ça parle de quoi ? La vie de la lycéenne aux formes généreuses Tsumugi Motohashi change radicalement. Un élève de seconde, Yukiya Tagami, surnommé le gâchis de beau gosse, lui fait une déclaration d'amour. Il s'avère que ce garçon ne peut aimer que les filles rondes. C'est un fan de ronde. Voilà. Les japonais apportent beaucoup de sujets. Yakita Tejapan, en 25 ou 26 volumes, ça parlait de pain, de pâtisserie. J'ai lu Karuno Go aussi, en beaucoup de volume, sur le jeu de Go. Voilà. Là, c'est sûr, les lycéennes qui sont un peu rondes, et bien pourquoi pas ? Ça peut être une bonne découverte. Donc, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. Par contre, je ne les aurais probablement plus parce que je les aurais rendus à ma collègue pour que ça tourne. Voilà. Mais je vous donnerai mon avis sur ces trois mangas. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur d'autres mangas que j'ai lu précédemment, mais donc que je n'aurai plus entre les mains, mais j'essaierai de vous, grâce à la magie du montage, de vous mettre des petites images incrustées de ces mangas que j'ai bien aimés, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et plein de bonnes lectures. Au revoir. Au revoir.